On a plutôt une belle finition, une finition sport, la finition FR qui intègre pas mal d'équipements et je peux vous garantir, comme je le dis très un petit peu dans la vidéo, que la Golf E8 a du souci à se faire. Sous-titrage Société Radio-Canada De quoi aussi faire trembler la Golf E8. Les amis, je fais une petite pause sur Instagram pour nous rendre visite sur notre compte Carspassion. C'est bien celui-ci pour voir un petit peu en story les coulisses de cet essai et aussi toutes nos dernières publications. De quoi un petit peu rêver sur l'automobile. Carspassion sur Instagram les amis, oui c'est ça. On va faire un petit peu le tour, la présentation extérieure, intérieure, les consommations, l'habitabilité et aussi quelques petits points de détail. Voilà les amis, restez connectés. La suite de l'essai, c'est maintenant. On va commencer par l'arrière. C'est pour moi l'angle le plus valorisant sur cette nouvelle Seat Leon. Alors il faut savoir que chaque génération de Seat Leon change complètement de copie de ce philosophie. On va dire que la troisième génération n'a plus rien à voir avec cette quatrième génération. Puisqu'on remarque, c'est ce bandeau lumineux qui traverse la malle. Et donc ça, c'est la petite signature de la nouvelle Seat Leon. On a aussi l'écriture de la Seat Leon ici en script. On a la version FR, donc finition la plus sportive. Et on a ces deux sorties d'échappement. Alors, vous le savez, la tradition oblige. Voilà. Ce sont des fausses sorties d'échappement. Et l'échappement, il est là, juste là. Donc, cette nouvelle Seat Leon va faire de l'ombre à sa cousine, la Golf 8. On est sur un prix aujourd'hui qui s'affiche modèle clé en main pour cette version FR sans option à 31 000 euros. Ici, on a 4 000 euros d'options. Donc, si je vous laisse faire un calcul, nous sommes à 35 000 euros. C'est 4 000 euros moins cher que la Golf 8. Donc, il faut savoir que beaucoup d'entre vous vont sûrement hésiter entre la nouvelle Golf 8 ou cette très belle Seat Leon. Alors, comme je vous le disais au début de la vidéo, on est sur une finition FR. La finition FR, c'est la version, entre guillemets, la plus sportive. Eh bien, on va commencer par la calandre avant. Le capot nervuré pour donner un peu plus de musculature. Et ici, on a quelques impadices de sportivité. On a, bien entendu, fausses entrées d'air, malheureusement. Mais qui sont très bien réalisées, très bien dessinées. On a des jolis feux avant qui font penser un petit peu à sa concurrence directe. Clairement, la Hyundai i30. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais il y a un petit air de la Hyundai i30 sur la partie avant. Ensuite, on a ici, sur cette finition FR, des coques en gris mat. On a des jantes de 18 pouces. Et on a des vitres un peu surteintées sur l'arrière. Qui donnent encore une fois un aspect un peu plus sportif. Qu'est-ce que vous en pensez de cette nouvelle Seat Leon ? Est-ce qu'elle est capable de concurrencer directement la Golf 8 ? Ou bien, peut-être, si on monte sur du premium, une Audi A3 ou une classe A pour à peu près 30 000 euros. Sachant qu'une Golf 8, ça vaut à peu près à équipement équivalent à peu près 35 000 euros. Alors, l'avant n'a pas forcément trop changé, clairement, par rapport à la troisième génération. C'est plutôt de profil et surtout à l'arrière, on retrouve vraiment une signature très spécifique. Où, on aime ou on n'aime pas, mais c'est vrai que ce bandeau lumineux et cette malle arrière un petit peu incurvée là. Un travail sur la carrosserie qui caractérise aujourd'hui cette quatrième génération. Alors, est-ce qu'on aime ou on n'aime pas ? Est-ce que c'est un peu too much ou pas ? Moi, je trouve que c'est plutôt bien réussi de la part de Seat de rajeunifier et de moderniser un petit peu sa Seat Leon qui reste l'un de leurs modèles les plus vendus dans la catégorie. Il faut savoir que cette Seat Leon, elle est déjà extrêmement bien équipée par rapport à la Golf 8 sans mettre la main dans la longue glisse des options. Alors, si vous vous posez la question sur à quoi ressemblent les nouvelles clés de la Seat Leon, c'est clairement, voilà, ça, ça, les nouvelles clés. Alors, c'est plutôt joli. Vous avez un peu de chrome et un peu de plastique laqué noir. Donc, dans le temps, je ne sais pas comment ça tenir, ça va peut-être prendre les rayures. Mais en tout cas, ça présente plutôt bien. C'est original, je trouve. Alors, je vais ouvrir le moteur, bien sûr, pas de vérin, une petite tringlerie pour tenir ce joli capot. Alors, sous le moteur, attention, on n'est pas sur un foudre de guerre. On est sur un 4 cylindres, un 1,5 4 cylindres. Jeep développe 150 chevaux et 250 newton-mètres de couple. Alors, c'est plutôt pas mal pour la ville et aussi pour s'extirper en vacances avec la famille. Il y a du couple à bas régime, mais le moteur s'essouffle vite à partir de 4 500 tours. Donc, ce n'est pas forcément un moteur à vocation sportive, même si le châssis est excellemment bien réussi. Le IT ici, le ETS ici, ça veut dire en fait la micro-hybridation. La micro-hybridation, c'est un petit peu les moteurs à la mode en ce moment. C'est en fait un alterno-démarreur de 48 volts qui va permettre d'aider en fait sur les phases de relance à bas régime et au démarrage le moteur. Deux avantages à cette technologie, c'est l'aide au démarrage. Vous allez moins consommer, un petit peu moins consommer. Clairement, je n'ai pas réellement vu de grandes différences. Et vous allez avoir aussi au quotidien un confort supplémentaire, surtout sur les relances à bas régime dès le démarrage. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Et en termes de malus, vous y gagnez un peu plus aussi. Transfère une petite relance entre 100 et 130 km heure. Vous êtes prêts les amis, ça va être quelque chose de terrible. Attention, go ! Voilà, 4000 tours minutes. Voilà, bon, ça hurle pas mal. Ce n'est pas forcément ultra agréable pour l'oreille. Mais bon, l'alterno-démarreur aussi joue son rôle de petit coup de boost. Alors, c'est vraiment un léger coup de boost. Ce n'est pas quelque chose d'énorme. On va voir un petit peu relance. Alors, le taf est fait, clairement. Les relances sont plutôt satisfaisantes. C'est vrai qu'on sent qu'il y a un certain creux, si vous voulez, à haut régime. On a tapé quasiment les 5500 tours par minute. On n'est pas sur un moteur ultra survitaminé. On est juste sur un moteur 1.6 couplé à un turbo et un alterno-démarreur. Là, l'alterno-démarreur, honnêtement, fournit juste le petit boost nécessaire. Mais après, c'est le moteur thermique qui reprend largement le relais. Et donc, du coup, on a des phases de relance un peu linéaires, un peu creuses. Ce qui va bien à ce moteur, c'est finalement d'enchaîner les rapports. Alors, ce qui est plutôt bien aussi, c'est que je peux gérer clairement et reprendre le dessus sur la boîte de vitesse avec les palettes au volant. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Et puis, on est en termes de relance. On est sur un 0 à 100 qui est effectué à peu près en 8,5 ou 8,8 secondes. Je ne sais plus. Et une vitesse max à peu près de 120 km heure. Donc, clairement, il y a la finition, l'apparence d'une sportive. Mais le moteur n'est pas ultra sportif non plus. On est sur un moteur 150 chevaux, les amis. Je vous rappelle, 250 Nm de coupe. Donc, ça, c'est plutôt pas mal pour les relances, surtout à bas régime. Après, clairement, la voiture fait le taf. En termes de consommation, là, pour aller au trajet, je suis à 6,7 300. On est sur une autonomie totale qui frise les 650 km d'autonomie quand vous êtes en mode éco et que vous avez vraiment une attitude d'éco-conduite. Sinon, si vous commencez un peu à taper dedans, vous serez plutôt autour des 7, voire 8 litres au 100. Vraiment, si vous avez le pied lourd. Voilà, c'est un peu ce que vous allez admirer de nuit. C'est très beau. Ne vous inquiétez pas, je ferai une vidéo de nuit. Et regardez le petit angle mort. Il va apparaître ici. Hop, c'est plutôt bien intégré. Je trouve bien futé. Mais l'ambiance intérieure est vachement fun. Et en plus de ça, on peut paramétrer la couleur d'ambiance. Ça, c'est vraiment top. Vraiment top par rapport aux autres concurrentes. Par exemple, une Mégane ou une Focus Esteline, par exemple. Vous ne pourrez pas personnaliser l'ambiance. Alors, certains diront que ça sera un petit peu, un peu too much. Moi, je ne trouve pas. Je trouve que c'est toujours intéressant de pouvoir aussi personnaliser la couleur d'ambiance d'intérieur. Et je trouve que c'est plutôt vraiment très, très beau. Dites-le-moi un petit peu en commentaire. Ce que vous pensez un petit peu de ces déclarages d'ambiance. Que wache dans mon rétro, l'ancienne génération de Seat. Léon, regardez. Et là, c'est vrai que les changements sont assez impressionnants. Il n'y a pas photo. Il y a eu vraiment un gap technologique de fait. Clairement, vous le voyez tout de suite. Avec déjà ce grand écran de 10 pouces, le virtual cockpit ou le digital cockpit, comme il l'appelle. Non, honnêtement, il y a vraiment un gap de fait. Alors, la véritable question, c'est est-ce que cette Seat Leone de quatrième génération va-t-elle faire de l'ombre à sa cousine germanique, la Golf 8 ? Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi un petit peu votre avis. J'ai hâte vraiment de voir ce que vous allez mettre en commentaire. En option, on a un joli toit ouvrant. Alors, il n'y a pas panoramique. Il est juste ouvrant sur la première partie de l'habitacle. Il est noir, donc il contraste clairement avec cette carrosserie. On a la petite antenne aussi, l'antenne requin qui s'intègre parfaitement dans la carrosserie. C'est plutôt bien. Et puis, cette lunette arrière, assez étirée, qui vraiment donne encore plus d'allure à cette Seat Leone, surtout à l'arrière. Alors, vraiment un point positif, c'est l'arrière que je trouve excellemment bien réussi. Et l'avant qui change dans la progressivité. Voilà, tout simplement, la liste et ses concurrentes. Et je peux vous dire que dans la catégorie des compacts, il y en a pas mal. Je peux vous garantir que j'en ai classé à peu près une quinzaine. Alors, accrochez-vous bien. En première position, il y a la Ford Focus. Ford Focus, qui est aussi un peu moins cher et véritable rival de cette Seat Leone. Ensuite, on a la Citroën C4. Alors, au style un petit peu zéroïde. Ensuite, on a la Golf 8. Sa cousine germanique, qui reste un peu plus chère. 4 000 euros en moyenne par rapport à motorisation et finition équivalent. On a la Hyundai i30. On a la Fiat Typo. Et, étrangement, regardez, il y a un arrière de Fiat Typo sur cet angle-là. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a la Renault Megane 4. Pareil, petite inspiration sur le bandeau lumineux. Où la Megane 4 avait un petit peu innové sur... Ou a un peu forcé la main sur la signature lumineuse à l'arrière. Alors, on a aussi la Peugeot 308. Qui certes est un peu vieillissante. Mais qui reste quand même l'une des meilleures compacts. Avec laquelle on prend du plaisir à son volant. On a la Honda Civic. Avec son design un peu déstructuré. Mais on aime, on n'aime pas. On a la Kia Cib. On a la nouvelle Opel Astra qui est plutôt pas mal. Et enfin aussi, on a la Mazda 3. Mazda 3, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je trouve qu'on ne la voit pas assez sur nos roues. Mais elle est vraiment très jolie. Je n'ai pas encore fini. Il y a aussi la Toyota Auris. Et puis après, si on manque dans le Premium, on a l'Audi A3. Sa cousine germanique. Et aussi la Mercedes-Claça et la BMW C1. Mais là, ils sont quand même beaucoup plus chers en termes de tarifs. Cette Seatlon vaut 35 1170 euros. Alors, il y a quelques options qui font grimper un peu la facture. Qui à la base, avec ce modèle sans option, elle vaut à peu près 31 500 euros. Avec quelques options. On a cette jolie couleur rouge désir à 900 euros. On a la fameuse suspension adaptative. Qui est franchement, je vous le recommande. Parce qu'elle procure vraiment des sensations absolument uniques. En fonction du mode sport, mode éco, mode confort. Vous pouvez vraiment paramétrer aux petits oignons. Finalement, le comportement, le châssis de cette Léone. Donc ça, c'est une option. L'option DCC suspension active à 665 euros. Et enfin, vous avez ce fameux toit ouvrant. Qui est aussi pas mal. Puisqu'il rajoute en luminosité à l'intérieur. Qui vaut à peu près 1000 euros. Allez. Allez, en voiture Simone, je vous embarque avec moi dans cette nouvelle Seat Léone de 4ème génération. Et bien, c'est une grande surprise en volant de cette Seat Léone. Puisque je m'attendais à une voiture avec des suspensions dures. Un comportement très sportif aussi. Une assise assez dure. Et bien, c'est pas du tout ça. Franchement, la Seat Léone, 4ème génération. C'est une vraie révolution. Surtout si vous prenez l'option avec les suspensions amortissement pilotées. Du coup, on peut gérer au petit oignon la suspension, l'assise, le comportement de la voiture. Et donc, du coup, si vous voulez une Seat Léone confortable, c'est possible. Si vous voulez une Seat Léone sportive, c'est aussi possible. C'est un vrai plaisir à son volant. On le rentre sur les routes. J'ai vraiment pris du plaisir parce que, clairement, en mettant un petit peu le mode dynamique, le mode sport, on a un petit arrière qui enroule les virages. On a quasiment un châssis qui verre quasiment à plat. Donc, ça, c'est plutôt intéressant. On a une direction ultra précise. Honnêtement, c'est clairement du bonheur. Alors, qu'est-ce que je vois, Edodan ? Sans problème, la voiture est ultra confortable grâce, encore une fois, je le répète, à ses suspensions pilotées. Vous n'avez pas besoin de rajouter une liste d'options supplémentaires. Ici, on a le Digital Codpit. C'est un petit peu comme chez Audi, le Virtual Codpit. Donc, ça, c'est compris dans la finition FR. On n'est pas sur une version Cobra, OK, d'accord. Mais c'est quand même un petit gage de confort en plus si on veut vraiment reprendre la main sur cette boîte automatique, un DSG7, qui est plutôt vraiment de très bonne facture puisqu'elle gère vraiment dans toutes les situations le passage des rapports. C'est d'une simple efficacité, cette boîte DSG7. Donc, il n'y a rien à dire. Par contre, petit regret, maintenant, on ne peut plus passer les rapports à la volée en mode séquentiel ici sur le sélecteur de vitesse. Le sélecteur de vitesse se cantonne uniquement à sélectionner sur la marche arrière, le mode neutre ou la boîte en mode normal ou une boîte mode sport. Voilà, d'où le petit S. Alors là, je suis calé quasiment à 130 km heure. Je peux vous garantir qu'en termes d'insonorisation, c'est plutôt efficace. On a commencé à avoir un tout petit peu des bruits d'air, mais c'est vraiment très léger. C'est-à-dire que là, j'entends parce que je n'ai pas mis la radio. Mais honnêtement, c'est vraiment comme ses cousines, comme la Golf 8 ou comme le Di A3. On a une très, très bonne insonorisation. Donc, ça, c'est plutôt aussi agréable au quotidien. Alors, à bord, vous l'avez bien compris, cette CELAT Léon, elle est extrêmement bien équipée de séries. Sur cette finition EFR, on a quasiment tout. On a le digital cockpit. On a l'éclairage d'ambiance aussi intérieure. On a aussi le maintien de voie qui vient de s'allumer. On a le régulateur de vitesse adaptatif. On a vraiment plein de choses qui font qu'au quotidien, cette CELAT Léon, elle est ultra technologique. Il y a énormément d'équipements. Je ne pourrais même pas vous le dire parce que ça prendrait encore une fois pas mal de temps. Et finalement, je vous le dirai un petit peu dans mon article sur le blog. Donc, n'hésitez pas à regarder mon article sur le blog Car Spation. Mais c'est vrai qu'en termes de technologie, franchement, c'est vraiment pas mal. Le petit bémol sur cette CELAT Léon, comme sur la Golf 8, c'est cet écran qui rassemble finalement, qui regroupe toutes les fonctionnalités de la voiture. Et donc, du coup, malheureusement, on n'a plus de touches physiques. Et ça, pour moi, qui suis un pro et un aficionados des touches physiques, comme l'Audi A3 par exemple, où j'ai bien aimé le fait qu'ils aient mis des raccourcis pour régler la clim ou la ventilation, ou même le volume de la radio. Ici, ça va être un peu plus délicat. C'est-à-dire qu'hier soir, de nuit, je ne le voyais pas parce que ces boutons ne sont pas rétroéclairés. Et donc, on peut régler la température de l'habitacle. On peut régler aussi la ventilation. Alors non, même pas, même pas, même pas. Parce que la ventilation, attendez, c'est juste ici. Voilà, ça c'est la ventilation. Donc, il faut que je projette mon regard sur l'écran et non sur la route. Vous voyez, un petit peu comme vous voyez actuellement la caméra. Donc, c'est un petit peu délicat, surtout quand vous êtes en circulation dense par exemple. Et qu'on démarre le contact, en fait, il y a le line assist qui s'active. Et c'est absolument, je vais être un peu vulgaire, chiant. Clairement, c'est chiant. Parce qu'à chaque fois, la voiture vous remet un coup de volant, mais assez brutal. Et c'est très, très, très inconfortable, en fait. Donc, moi, je vous le conseille clairement. À chaque fois que vous démarrez le contact, vous le désactivez. Bien sûr, si vous êtes autoroute et vous en avez besoin, vous pouvez l'activer. Alors, un autre petit clin d'œil, un petit peu à l'infodivertisme et à cette cette laine technologique. Puisqu'on peut finalement, avec cette finition FR, contrôler un petit peu les différents modes de conduite ou de châssis. Donc, ça va agir à la fois sur la direction, sur la pédale d'accélération et aussi sur la boîte de vitesse et les amortisseurs. Si vous avez l'option DCC, les suspensions amortisseurs pilotées. Voilà, le mode éco, bien entendu, ça sera pour économiser pas mal de carburant. Surtout avec cette motorisation à micro-hybridation. Vous avez le mode confort qui va agir cette fois-ci sur la pédale d'accélérateur plus douce. Et aussi sur les suspensions plus douces. Et ici, le mode sport qui va tout de suite vous transformer, pas cette Seat Leon, en Seat Coupra. Mais, voilà, vous sentez que le moteur monte vite fait dans les tours. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Le moteur est très réactif, la boîte est très réactive. Et les suspensions se raffermissent tout comme la direction. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, enfin, vous avez le mode individuel. Vous le savez, c'est pour paramétrer aux petits oignons, le châssis, le volant, la boîte, le moteur. Surtout pour vous sentir vraiment dans votre Seat Leon et pas dans n'importe quelle Seat Leon. Petit point consommation. Alors, depuis le départ, donc sur mon trajet du travail, je suis à quasiment 30 km. Le plein est fait. J'avais déjà fait quasiment une vingtaine de kilomètres avec. Donc, il faut savoir qu'avec un plein, vous faites à peu près 650 km, voire même plus parce que là, ça vient d'augmenter. Parce que je conduis vraiment en mode éco. Vous le voyez, j'ai sélectionné le mode de profil de conduite éco. 5,6 litres au sens, c'est vraiment pas mal puisque j'ai à peu près sur mon trajet du travail, à peu près 17 feux rouges. Donc, 17 relances. Et ici, vraiment, 4,7 litres au sens. Donc, ça, c'est vraiment de ce que je peux faire de mieux en termes de consommation. Je ne peux pas aller en dessous. Il faut savoir qu'on a quand même un moteur essence. 150 chevaux, donc, c'est quand même pas rien du tout. Heureusement, on a la micro-hybridation qui permet justement, sur les phases de relance, notamment au feu rouge, avec l'alterne au démarreur, de gagner un petit peu en consommation. Et c'est absolument étonnant. La consommation vient encore de chuter à 4,6 litres au sens. Alors, petit indice, regardez, je roule sur deux cylindres. Il faut savoir qu'en fait, quand j'ai activé le régulateur de vitesse adaptatif, je suis en légère descente. En fait, l'auto régule automatiquement la position de 4 ou 2 cylindres. Donc, ça me permet déjà d'une, d'abaisser énormément les consommations. Et regardez la preuve en images, j'ai fait quasiment 30 kilomètres et je suis à 4,5 litres au sens. Donc, ça, c'est plutôt pas mal quand vous êtes sur des routes assez dégagées où il est possible d'activer le régulateur de vitesse adaptatif. Le moteur peut fonctionner sur deux cylindres, mais voilà, c'est quatre fois moins que cette belle Dodge Challenger SRT8, un gros V8 à l'américaine, une muscle car. Donc là, on n'a plus rien à voir avec la micro-hybridation. On s'en fout un petit peu, là, clairement, quand on a ce genre de voiture. Mais bon, les consommations, ça n'a rien à voir. C'est x2 facile. Ici, on est à 6 litres. Avec celle-ci, on est facilement à, allez, 14 litres au sens. Allez, je sais que vous en mourez d'envie, on va voir un petit peu l'intérieur, surtout. Est-ce qu'elle est capable aussi de rivaliser l'intérieur avec la Golf V8 ? On va voir ça tout de suite. On est sur une finition sportive. Le FR est écrit ici sur les sacs de porte, rétro-éclairé de nuit. De nuit aussi, on a le petit hologramme qui s'appelle Hola, donc bonjour ou bienvenue en espagnol. Alors, avant même de commencer à voir cet intérieur qui ressemble drôlement à la Golf V8, clairement inspirée de la Golf V8. D'ailleurs, entre l'habitacle de la Seat Leon et la Golf V8, il y a énormément d'éléments en commun. Alors, on va faire un petit peu le tour de l'intérieur. On va commencer ici, voilà, par ces petits plastiques durs. Il y en a un peu partout. C'est comme la Golf V8, mais dans une Seat, ça choque un peu moins. Alors, on a un beau travail, un beau dynamisme réalisé sur les portières et les contre-portes. Rien de bien miraculeux. On a aussi des rangements qui sont aussi sympathiques et plutôt pratiques dans cette compacte. On a des éléments un peu moussés, mais c'est pas ce qu'on va rechercher. On a aussi une intégration de déclarage d'ambiance à l'aide de nuit. C'est du plus bel effet, je trouve, surtout dans une Seat Leon. Ça change aussi. Et voici l'intérieur. On est sur une scélérée, un spécifique finition FR, avec des petites surpiqûres rouges que vous pouvez le voir. On a des réglages manuels sur les sièges. On est sur une boîte automatique ici, à cet rapport. C'est la fameuse boîte DG7. Et puis, on va s'installer à bord. Alors, on va claquer la porte. OK. Là, silence à bord. Et on va voir un petit peu ensemble. Qu'est-ce qui change un petit peu dans cette nouvelle Seat Leon, qui, je trouve, au premier abord, quand vous vous installez à bord, c'est un sentiment de qualité, d'assemblage presque parfait. Et ça, c'est plutôt bien réussi dans une Seat, même si on sait qu'encore une fois, VAG est derrière tout ça. Mais c'est plutôt rassurant, je trouve. Les petites finitions sport. On a un volant sport avec un petit méplat. Les petites surpiqûres sur un cuir. Donc, ça, c'est plutôt, encore une fois, bien réalisé. Le gros logo Seat qui est présent au centre du volant. On a des petites touches ici d'aluminium. On a aussi de l'aluminium ici sur les aérateurs. On a du faux plastique. Alors, c'est du plastique aluminium. On a ici une planche de bord moussée, qui est assez bien travaillée avec un motif très spécifique, qui donne un peu plus de relief. Là, honnêtement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on ne va pas s'attarder non plus à toutes les modifications intérieures. Mais au premier abord, honnêtement, on s'y sent bien. Et comme moi, j'ai eu la chance d'essayer la Golf 8 il y a presque un an, je peux vous garantir qu'effectivement, l'accoudoir, la planche de bord, il y a quelques éléments qui ressemblent, et notamment ce grand écran, je crois, de plus de 10 pouces, qui permet finalement de rejoindre un petit peu l'univers d'une Golf 8. Alors, la Golf 8, il faut savoir que si vous voulez vous en offrir une, c'est à peu près 4 000 euros de plus. Donc, là, la question va se poser entre justement cette Céatléon et la Golf 8. Donc, c'est plutôt bien travaillé. Il y a un bon dynamisme à l'intérieur. On s'y sent bien. Les sièges sont plutôt bien confortables. On a un bon petit moelleux des sièges en tissu, bien sûr. Et puis, voilà, en termes de sonorité, peut-être que ça nécessiterait peut-être une amélioration, une option à prendre. Là, c'est la Li-Fi de série. Alors, si on fait un petit tour sur le grand écran, c'est un peu à la fois le point positif et le point noir de cette Céatléon. C'est que le problème, c'est que Céat comme Volkswagen ont décidé d'enlever tous les boutons physiques de raccourci pour régler la clim, pour régler la ventilation, le volume radio. Et ça, ça peut être au quotidien pénalisant. Pourquoi ? Parce que je me concentre uniquement sur le réglage sur cet écran plutôt que sur la route. Donc, un conseil quand vous faites les réglages, faites-le plutôt à l'arrêt, comme ici. Si je dois régler la ventilation, alors effectivement, il y a déjà des raccourcis en haut de l'écran. Donc, ça, c'est plutôt quand même pas mal. Pas besoin de trifouiller à l'intérieur de menu, de sous-menu. Là, je peux régler la ventilation arrière comme à l'avant. Je peux régler la climatisation. On a quand même des boutons raccourcis ici pour régler la température. Mais encore une fois, ce n'est pas des boutons physiques, c'est des boutons sensitifs. Donc, il faut quand même avoir un oeil pour savoir si l'action que je mène sur cette touche, elle se réalise bien ici. Pareil, ici, j'ai appris que c'était le volume sonore. Mais je vous jure, en de nuit, vous ne les voyez pas. Ils ne sont pas rétroéclairés. Donc, ça, c'est un petit peu dommage. Et puis, sinon, l'interface, il y a une habitude à apprendre. L'ergonomie est quand même assez bien foutue. Honnêtement, on peut regarder tout. Alors là, les consommations, forcément, je suis à l'arrêt. Donc, je consomme beaucoup. Il y a pas mal de choses. Bon, bref, l'écran est super réactif. Vous pouvez connecter aussi Apple CarPlay et tout ça. Ça, c'est plutôt bien. Si réglé à volonté, votre voiture, les suspensions, la direction, la réponse moteur, la climatisation. Enfin, bref, honnêtement, dans une Seat, il y a tout. Donc là, ce qui est plutôt bien, c'est que l'écran aussi est, entre guillemets, intelligent. Et je vais rapprocher mon doigt. J'appuie pas dessus. Hop, il a détecté avant même que j'appuie. Et bien entendu, on a l'éclairage d'ambiance. Ça, c'est plutôt aussi sympa. C'est de serrer sur cette finition FR. Il faut savoir que sur cette finition FR, donc finition sport, il y a pas mal d'équipements de série. Contrairement aussi à la Golf 8 où il faudra rajouter un peu plus d'options au catalogue. On a du coup, ici, à l'avant, deux prises USB-C. J'ai rajouté ici un adaptateur USB parce que maintenant, la nouvelle génération oblige, on n'a que des prises USB-C. C'est les nouvelles normes. Il y a aussi deux prises USB-C à l'arrière du véhicule. Donc, on en a quatre au total. Pour ceux qui se rendent un peu sceptiques, on a quand même le chargement par induction qui se trouve là. On a quelques rangements ici. Ici, on a aussi des verrouillages de portes que je ne trouvais plus sur les contre-portes. En fait, c'est juste là. Ça, si vous cherchez, ne cherchez plus trop loin. C'est juste tout est centralisé ici. Il y a très peu de touches. Vous pouvez le constater. On a un accoudoir avec quelques rangements. Vous voyez, j'ai mis mon appareil photo. Et on n'a pas de prise USB à l'intérieur, malheureusement. Mais on a juste une prise 12V et pas de prise USB. Voilà. Je pense que vous savez tout un petit peu de cet intérieur. Ah si, j'oubliais. J'oubliais. La commande de toit maintenant se fait tactilement. Ça, j'ai un petit peu du mal. Là, ça marche. Et pareil, ce n'est pas des boutons physiques. Donc, il faut faire ça. Voilà. J'y arrive. Premier coup. Ça, c'est bien. Et un autre point qui est bien pour la fiabilité, c'est que ça, je peux tirer comme je veux. Pas besoin d'attendre 10 000 ans pour que le système électrique le ferme. Je peux tirer les rideaux comme je veux. Pareil, les lumières, ça s'allume automatiquement juste par une pression. Donc, c'est vrai que si on doit retenir en un seul mot le changement radical de cet habitacle sur la Cielo, c'est le tout tactile et digital. Digital comme cet écran derrière ce volant, c'est pas le virtual cockpit, c'est le digital cockpit. Je crois, d'après les termes chez Seat. Et là, pareil, je peux, encore une fois, personnaliser mon affichage. Et je peux aussi personnaliser trois affichages différents, ou plutôt trois parties différentes. Et si je personnalise la partie de droite, je peux personnaliser la partie du milieu. Voilà, ok. Et je peux personnaliser la partie de gauche, ici, pareil. Ce sont des éléments que je vais retrouver sur les différentes vues. C'est plutôt la vue un peu futuriste. La vue où j'intègre la navigation. C'est plutôt pratique quand on met ce genre d'affichage de nuit, ça évite que tous ces écrans vous viennent vous éclairer un petit peu le visage. Et donc de nuit, c'est plutôt confortable de mettre ce type de vue. Voilà. Alors, dans la rubrique petit détail, un autre petit détail, on va reculer le siège passager. Et ici, se cache la batterie 48 volts qui permet finalement d'alimenter un petit peu tout le système d'infodivertissement, tout le système électrique. Même en mode roue libre, finalement, c'est la batterie 48 volts qui reprend le relais pour alimenter le tout. Alors, à l'arrière, vous avez quand même pas mal de place pour les passagers. Vous avez même un bon, de bons sièges confortables. La place du milieu sera réservée à celui qui n'a pas été sage lors du voyage. Vous avez ici un petit accoudoir, de quoi mettre deux petites boissons fraîches et la trappe à ski ici. En tout cas, point positif, ce sont les deux places à l'arrière extrêmement confortables et spacieuses. Toujours au chapitre habitabilité, on va voir un petit peu le coffre. Et là, malheureusement, le volume de coffre ne change pas par rapport aux anciennes générations de Seat Leon. On est sur un coffre qui culmine à 380 litres de chargement. C'est-à-dire que c'est dans la moyenne de la catégorie, c'est dans la moyenne d'une Audi A3 ou d'une Golf 8. Donc là, pas vraiment de surprise. Mais alors, ce qui est plutôt pratique, c'est qu'il est assez profond. Ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est que Seat a quand même conservé la roue de secours. Là, c'est une roue galette. On ne peut pas tout demander, mais aujourd'hui, à l'heure actuelle, il y a certains constructeurs qui ont fait le choix de supprimer la roue de secours. Les amis, j'espère que cet essai complet de cette Seat Leon de quatrième génération vous a plu. N'hésitez pas à partager votre avis, tout simplement à savoir aussi si vous préférez cette nouvelle Seat Leon. 4000 euros moins cher que la Golf 8 ou si vous avez d'autres compacts qui vous ont aussi tapé dans l'œil. Donc n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Les amis, moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures en vidéo sur Kerspation. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501